Salut tout le monde, alors je vais vous présenter le WOD, du coup ça va être un peu ciblé sur les jambes aujourd'hui, on va commencer avec un warm-up qui va se faire sous forme de Tabata, 4 exercices différents, premier exercice, jumping jack, vous connaissez maintenant ce mouvement, donc pendant les 20 secondes, ensuite up and down, comme un burpees, mais sans la pompe et sans le saut, dead bug sur le dos, ici jambes pliées, je viens essayer d'aller chercher le plafond et en diagonale, je vais tendre un bras et une jambe, ok, un côté, puis l'autre côté, toujours les épaules décollées du sol, dernier mouvement, hard hold sur le dos, et je viens me chercher l'extension complète, je serre mes fesses, je serre mes poings de pied, bras tendus au-dessus de la tête et je reste comme ça, les 20 secondes, hop, ça c'est pour le warm-up et pour le Tabata, ensuite on passe à une partie renforce, ça va se passer sous format EMUM de 12 minutes, première minute, 15 gobelets cyclist squat, donc il va vous falloir une KB et quelque chose à mettre sous vos talons, ce que vous voulez, le dictionnaire qui prend la poussière, je ne sais pas, le catalogue de la renoute, comme vous voulez, ok, donc premier mouvement, ici je viens de mettre mes talons sur ma plate, je tiens ma KB devant moi et je vais venir faire 15 gobelets cyclist squat, ok, ensuite il y a 15 hip thrust à faire, donc soit vous avez une assise de chaise, soit vous pouvez le faire par terre, mais c'est toujours lester avec ma KB, ici mes talons près de mes fesses et je vais venir pousser mon bassin vers le haut, arrivant je serre mes fesses, je redescends, je touche le sol et je remonte, 15 hip thrust, et dernier mouvement, 30 secondes de hold sur du good morning lester, donc j'aurai toujours besoin de ma KB, ici je viens de déverrouiller légèrement les genoux, je penche mon buste vers l'avant, et je reste comme ça 30 secondes, je garde toujours ma KB près de ma patrine, je reste comme ça 30 secondes, donc les 3 minutes là, on les déroule sur 12 minutes, format EBA, ensuite le medcon, ça va être un four time, four time, je dois aller le plus vite possible, et j'ai 15 minutes de cap time pour faire mon medcon, vous allez avoir un cash in, ok, ici cash in, 60 double hudner ou 60 jumping jack, ou alors 120 sauts simples, une fois que j'ai fait mon cash in, je passe sur le corps du medcon, format 30, 20, 10, grand to overhead, thruster et goblet lunge, c'est en tout, c'est pas par bras ou par côté, 30, 20, 10, grand to overhead, thruster, goblet lunge, les grand to overhead, n'importe quelle charge fait l'affaire, une plate, une cabine, une dumbbell, ce que vous voulez, l'important c'est que, votre charge touche le sol, je plie mes jambes, et j'amène ma charge au dessus de ma tête, je touche le sol, charge au dessus de ma tête, ça c'est pour les ground to overhead, ensuite pour les thrusters, je charge ici d'un côté ou de l'autre côté, je descends en squat complet, et je viens pousser ma charge au dessus de ma tête, et vous pouvez changer, alterner, ou faire des séries de chaque côté, ou en tout cas c'est 30 en tout, ensuite on va avoir des goblet lunge, donc ici je tiens ma cabée devant, et je viens chercher les pentes, je peux alterner ou faire des séries par côté, quand j'ai fait mes 30, 20, 10, donc 30 grand to overhead, 30 thrusters, 30 goblet lunge, puis 20, 20, 20, puis 10, 10, 10, j'ai mon cash out, comme le cash in, 60 double unders, ou 60 jumping jacks, ou alors 120 sauts simples à la corde, voilà ça devrait piquer un petit peu les jambes, dites nous ce que vous en pensez, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada